Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Unibet Turf Club. Là, comme vous le constatez, je suis seul aujourd'hui. J'ai envoyé Dominique Cordier se ressourcer à Vichy. Nous allons étudier quatre courses ce week-end. Nous allons étudier deux courses sur l'hippodrome d'Anguin. Les trotteurs, vous en avez pris l'habitude. Et dimanche, nous serons sur l'hippodrome des Princes de Condé, l'hippodrome de Chantilly, pour deux courses plates. Commençons, si vous le voulez bien, avec Anguin, qui propose un plateau assez copieux, assez fourni en partant. Et on va étudier tout d'abord le prix de Berlin, la quatrième course du programme. Il s'agit d'une course labellisée groupe 3, qui est réservée à des trois ans. Ils seront onze au départ, départ donné avec l'aide de l'autostart, 2150 m à couvrir, huit en première ligne, trois en deuxième ligne. Pour cette épreuve, je vous propose de faire des jumelés gagnants placés avec quatre chevaux. Et notamment avec le 10, Ambo Transair, un concurrent qui vient de Hollande, qui vient de montrer sa forme, sa qualité surtout. C'était sur l'hippodrome de Vincennes. Il a triomphé ce jour-là facilement. Il doit pouvoir confirmer avec l'aide de l'autostart, sur une piste plate comme celle d'Anguin. C'est donc mon favori, ce concurrent qui est entraîné par Paul Hagerth, qui est confié à Robin Baker. Il retrouve sur son chemin Esiderac, qui avait terminé placé derrière lui. Esiderac qui depuis a couru le groupe 1, le prix Albert-Viel, c'était sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, il a profité de la disqualification des cupiergis pour s'emparer de la deuxième place. Derrière un très bon cheval, les roses du chêne. Donc c'est du solide Esiderac. Alors, paradoxalement, il n'a jamais couru sur l'hippodrome d'Anguin, mais il n'a gagné qu'une fois. C'était à l'occasion de ce début. Mais depuis, il a montré forme et qualité. C'est mon deuxième cheval. Ensuite, attention, attention avec le 7 éridant, l'entraînement Sébastien Garato. Un concurrent qui effectue là sa rentrée. Il faisait partie des meilleurs à deux ans. Il n'a pas couru depuis janvier. Il a eu une fêlure à un canon. Il est confié à David Cotomin. Il peut se montrer redoutable dès sa rentrée. Et enfin, on va terminer avec une femelle. Il s'agit d'Elea Madrick. Elea Madrick est confiée à Eric Raffin. C'est la première fois d'ailleurs qu'Eric va être confié à cette pouliche qui vient d'être disqualifiée au départ dans le prix Albert Vielle. Vous savez, la fameuse course dont j'ai parlé tout à l'heure pour Esiderac. Cette Elea Madrick va découvrir aussi la piste d'Anguin, mais elle a beaucoup de vitesse. Les 2150, ça va aller. Elle a un record de 1.12.7 sur les 2175 mètres de 27. Bref, moi, j'y crois. Donc, on va récapituler pour cette épreuve. 4 chevaux à faire en jumelé gagnant placé. Tout d'abord, Ambo Trans Air. Ensuite, Esiderac et Elea Madrick. Voilà. Alors, si vous n'avez pas la bourse pour faire les 4 en jumelé gagnant placé, vous pouvez prendre une base. Soit Ambo Trans Air, soit Esiderac. Le 5 sur 5 de ce samedi sur l'Hipporhome d'Anguin se dispute dans la troisième épreuve du programme. Il s'agit du prix de la Manche. Une course qui est réservée à des trotteurs d'âge. 2 875 mètres pour ceux qui partent au premier poteau. Et oui, deux poteaux de départ. Ils seront 17 au départ. 14 devant, 3 derrière. La tâche de ceux qui rentrent 25 mètres n'est pas simple. Pour cette épreuve, j'ai choisi de faire confiance à 4 bases. On va jouer un 5 sur 5. On va prendre 4 bases. On va prendre tout d'abord le 11, Usa Jocelyn, une jument qui a montré sa qualité en 2016. Elle a remporté un nombre impressionnant de courses. Elle a ensuite connu une absence de 10 mois. Elle a effectué une course de rentrée. Correct. Et ensuite, elle a beaucoup progressé. Elle compte 2 2e places derrière Cash Gumbel, derrière Afghan Gepbarbest. Bref, cette course-là, c'est pour elle. Elle est associée à Alexandra Brivard. Jean-Michel Bazir, il est avec Dominique Cordier. Il est sur l'hippodrome de Vichy. Première base, donc le 11, Usa Jocelyn. Ensuite, deuxième base, Violine Mourothèse. Alors, elle va être ferrée, mais elle est toujours ferrée, pratiquement. Et elle a montré sa forme et sur tous ses progrès depuis quelques courses, depuis quelques mois. J'y crois beaucoup. L'autre jour, elle n'a pas été très chanceuse. Mais elle a confirmé ses deux bonnes sorties précédentes dans le Grand National du Trot. Violine Mourothèse, le 14, c'est ma deuxième base. Ensuite, je vais faire confiance au 13, Bad Boy du dollar. Bad Boy du dollar, qui est des ferrées des 4, c'est l'entraînement et la drive de Sylvain Roger, concurrent qui fait toutes ses courses. J'y crois beaucoup. Ce n'est pas la même ligne que la ligne de Usa Jocelyn, mais c'est un concurrent à respecter en priorité. Et puis, ma quatrième base sera celui qui est drivé, comme souvent par Franck Nivard, c'est le 9, Bess Bussonnet. Bess Bussonnet, qui est des ferrées des postérieurs. C'est l'entraînement de Joël Van Nécote, un concurrent qui vient de beaucoup pencher sur sa droite lors de sa dernière tentative sur l'hippodrome de Vincennes. Ce jour-là, il aurait terminé plus près dans la course où il y avait également Usa Jocelyn et il y avait également Violine Mourothèse. Ça, c'est la bonne ligne. Donc, quatre bases, vous l'avez compris, le 11, Usa Jocelyn, le 14, Violine Mourothèse. On va prendre également le 13, Bad Bot du dollar et nous allons associer le 9, Bess Bussonnet. Voilà les quatre bases. Ensuite, on va pouvoir élargir avec des choix associés. Je vais citer Hopiter Gium qui devrait se plaire le 7 sur l'hippodrome d'Anguin. Il vient de très bien courir sur l'hippodrome de Vincennes dans la course référence justement où il est allé devant. Concurrent qui aime bien aller aux avant-postes. Ensuite, on va prendre concurrent de 25 mètres, à savoir Atou Dulaire qui porte le 15. Atou Dulaire, c'est l'entraînement et la drive de Franck Hane. Il est déféré des quatre. Alors, il ne part pas très vite. Mais généralement, il termine bien ses courses. Mais c'est plus pour une place de même que sa compagne d'entraînement. Aliénor du Godrel, le 16, qui elle aussi rend 25 mètres. Et puis, on va après rajouter une jument qui est très fautive. C'est Bluma Deripré, le 2, mais qui a, le jour où elle va trotter, tout à fait les moyens de bien faire. Et on termine également avec Brune Desforges. Vous savez, c'est celle que Dominique n'avait pas retenue l'avant-dernière fois. Mais elle a montré ce jour-là qu'elle pouvait gagner. Elle a gagné à Anguin d'ailleurs. Elle a été malchanceuse à Vincennes. Voilà, vous avez compris. Mes quatre bases, je vais les redonner. 11, 14, 13 et 9. Et puis, on va associer dans cette épreuve le 7. On va associer le 15, le 16. J'oubliais aussi Glenorpe Superbe. Les Martens reviennent en forme. Donc, on rajoute le 8. Et puis derrière, le 2 et le 3. Voilà, jouez bien pour Anguin. Ce dimanche, nous allons aller sur l'hippodrome de Chantilly, l'hippodrome des Princes de Condé, avec une belle réunion. Il y aura le prix Jean Prat, un groupe 1 réservé des 3 ans. On ne va pas étudier la course. Ils ne sont que 5. Et je pense que 13 Fluors possèdent la meilleure chance. On va passer au prix Chloé. Le prix Chloé, il s'agit d'une course réservée à des pouliches de 3 ans. C'est un groupe 3. 1800 mètres, elles seront assez peu nombreuses. Et dans cette épreuve, il y en a une qui me plaît vraiment beaucoup. C'est Wajna. Wajna qui a couru trois fois dans sa carrière. Pour l'instant, deux victoires sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bousca. Et ensuite, une quatrième place sur l'hippodrome de Deauville. C'était à l'occasion de la poule d'essai des pouliches, remportée par Précieuse. Cette Wajna, l'entraînement de François Rau, sera à mon sens la favorite, mais également la lauréate de cette épreuve. Donc, on va faire, je vous propose de faire des trios en partant déjà de Wajna. Et on va rajouter en deuxième base, Pénilène. Pénilène, elle a couru deux fois cette année. Elle avait remporté une liste l'an passé sur l'hippodrome de Nantes. Cette année, elle a couru deux fois, deux fois très bien. Une cinquième place d'abord dans le prix Vanto, disputée sur ce même tracé. C'était au mois d'avril. Et ensuite, elle a couru de belle façon sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'était à l'occasion du prix Cléopâtre. Une troisième place, derrière Tirakova, qui a participé à l'arrivée depuis du prix Diane. Cette Pénilène est tout à fait capable, à mon sens, de terminer parmi les trois premières. Donc, Wajna, Pénilène, les deux bases. Derrière, pour des trios, je vous conseille déjà, une fois, de faire le chant. Ça ne coûtera pas très cher. Et ensuite, on va refaire des trios, toujours en partant de ces deux bases. Mais on va en rajouter trois. On va rajouter Monrobet. Elle, elle est un peu capricieuse. Elle est inconstante. Elle est capable de belles choses, comme sa deuxième place dans le Vanto, justement devant Pénilène, comme sa victoire dans le Finlande. Mais elle est également capable de mal faire, comme dans le prix de Diane dernièrement. On va prendre aussi Silvercay, qui n'a peut-être pas la qualité des autres. Mais elle est régulière, elle est courageuse. Et ça, c'est un atout. Et on va terminer aussi, vous pouvez même la mettre un peu plus haut, avec Dallas Affair. Elle court souvent, certes, mais elle progresse de course en course. Et elle vient de triompher à l'occasion d'une listade. Elle s'est promenée. Je ne sais pas où vont s'arrêter ces progrès. Vous l'avez compris, deux bases, Wajna, Pénilène. Derrière, on fait le chant. Et surtout, on rajoute trois pouliches. Dallas Affair, Silvercap et Monrobet. Le 5 sur 5 de ce dimanche à Chantilly, se dispute dans une course réservée à des pouliches ou des juments. De quatre ans et plus, il s'agit du prix de la forêt de Chantilly. 1800 mètres à couvrir. Pour cette épreuve, je choisis de placer en base Paul Caréna. Paul Caréna, elle vient de bien courir deux fois sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Une victoire dans un handicap et ensuite, une deuxième place derrière le bon Janiard. Ce jour-là, elle a été tout à fait excellente. Elle avait réalisé un bon meeting également de Cagnes-sur-Mer. Elle a aussi terminé à l'arrivée d'un 5 sur 5. C'était sur l'hippodrome de Deauville. C'était au mois de mars. Bref, je crois beaucoup en cette pouliche qui peut très bien faire. Et sur Gazon et sur PSF. Paul Caréna, ma première base. Ensuite, je vais prendre Tisvi. Tisvi, c'est l'entraînement d'Élie Lelouch. Une Tisvi qui reste sur deux bonnes sorties dans la même catégorie. 1800 mètres, c'est en plein sa distance. Notez qu'elle avait terminé deuxième de l'Ebretta dans un 5 sur 5 sur l'hippodrome de Compiègne. J'y crois beaucoup. C'est ma deuxième base. Paul Caréna, Tisvi, ces deux-là, on les prend. Ensuite, on va prendre une pouliche qui sera peut-être un peu moins jouée. C'est Moon Express. Elle était entraînée par Yves de Nicolai l'année dernière. Depuis, elle est passée chez Pia Brandt. Elle monte en puissance. Elle avait très bien fait l'an passé sur les 1900 mètres de la PSF de Deauville. Le gazon, ce n'est pas un problème pour elle. Et sa dernière sortie, une cinquième place derrière Ominou, est bonne. Donc, troisième base. Et puis, la quatrième, ça sera Corina. Corina, elle est capable de tout, du meilleur comme du pire. C'est la montre de Gérald Mossé. L'entraînement de Carlos Lafomparias. Elle a l'habitude de courir ce genre d'épreuve. Elle n'est pas très régulière. Elle est un peu compliquée. Mais elle a de la qualité. Ce sont mes quatre bases. Derrière, pour les associer, je vais prendre les deux pouliches, les deux juments entraînés par Stéphane Vattel, qui faudra suivre impérativement dans les semaines à venir. Il y aura des 5 sur 5. Il y aura des cours handicap aussi réservés à des juments. Et les deux pouliches, les deux juments, sans peur et Jasmiralda, ont le même profil. C'est-à-dire qu'elles ont couru l'hiver dernier. Elles ont connu un break. Elles viennent de faire une rentrée très bonne pour sans peur. Il faut les suivre sans peur, Jasmiralda. J'associerai également dans cette épreuve, Perle de Nantes, qui elle est en forme. Elle reste sur un succès. C'était bien l'autre jour. Elle monte de catégorie. Elle a été pénalisée. Mais j'y crois pour une petite place. Le lot n'a rien d'extraordinaire. Et on va terminer avec une pouliche qui a été, une jument qui a été supplémentée. C'est Into the Rock. Elle a déjà pas mal couru depuis le début de l'année. Elle a bien couru à Cagnes. Elle a bien couru aussi récemment. J'y crois pour une petite place à Into the Rock. Voilà, pour cette épreuve, je vais récapituler les bases. Paul Carrena, Tisvi, Moon Express et Corina. Derrière, les deux Vattel, Jasmiralda sans peur, que j'associe avec Perle de Nantes et avec Into the Rock. Voilà, cette émission est terminée. La semaine prochaine, nous allons retrouver Dominique Cordier. Il sera ici même, sur ce plateau avec moi. Et nous irons notamment sur l'hippodrome de Maison Lafitte qui nous propose une très belle réunion avec des groupes. Le Messie d'Or, le Eugène Adam et également le fameux 5 sur 5. Voilà, et surtout, jouez bien, mais jouez bien sur Unibet.